Être manager, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. C'est une fonction qui nécessite une bonne connaissance de la personne, une bonne connaissance également de la nature humaine, une bonne écoute, un certain pouvoir pour faire adhérer votre personnel à vos projets. Aujourd'hui, dans Business Matin, nous allons vous aider à mieux manager. Très cher téléspectateur, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa, à Pouterme, le management africain. Bonjour à tous. Au cours de cette émission dans Business Matin, aujourd'hui, nous allons recevoir M. Anderson Konanséni-Khan. Vous êtes professeur en pôle contrôle de gestion et comptabilité et audite à TBS, n'est-ce pas ? Oui. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler du management africain. Oui. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. Bonjour, merci. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet et puis vous allez nous expliquer déjà ce qu'est le management. Alors, on pourrait dire que le management, c'est finalement la façon dont nous percevons les processus décisionnels des uns et des autres à l'intérieur d'une organisation et la façon dont nous concevons aussi ce processus décisionnel. Et donc, quand je dis à l'intérieur d'une organisation, une organisation peut être à la fois publique, elle peut être privée, elle peut être sous forme ONG, elle peut être à abus lucratifs. Et donc, l'idée, c'est regarder comment est-ce que cet ensemble qui va avoir à l'intérieur des êtres humains vont interagir, vont prendre des décisions pour converger vers un but. D'accord. Alors, pour vous, il existe un management africain. Pourquoi ? Alors, il existe un management africain tout simplement parce qu'en fait, dans l'idée, on est en train de dire que tout simplement, manager, c'est finalement le propre de l'homme d'une certaine façon. Et donc, la problématique qu'il y a derrière la question du management africain est de dire, est-ce que la façon dont les gens gèrent les organisations, la façon dont les gens interagissent sur le lieu de travail est déterminée par certaines très caractéristiques qui sont ancrées dans leur contexte social ? Et donc, de ce point de vue-là, oui, effectivement, il pourrait y avoir un management africain, il y a un management africain qui pourrait donc se distinguer des autres formes de management qui existent. Alors, aujourd'hui, avez-vous fait un constat justement pour affirmer qu'il existe de façon aussi officielle le management africain ? Alors, le constat, il est de plusieurs ordres. C'est-à-dire qu'en tant que chercheurs, en général, quand nous travaillons, nous faisons ce qu'on appelle une revue de la littérature et nous regardons si des chercheurs avant nous, ou de façon ou en parallèle par rapport à notre occupation du moment, s'il y a des chercheurs qui ont travaillé sur la thématique qui nous intéresse. Et oui, effectivement, il y a toute une littérature sur la question du management africain qui consiste à regarder d'une certaine façon les déterminants de ce management africain, les composants de ce management africain et finalement ses conséquences sur les objectifs des organisations. Donc, oui, je reprends à l'affirmative qu'il y a un management africain qui va se distinguer de toute forme de management qui, par ailleurs, vous savez, provient d'endroits autres que l'Afrique d'une certaine façon. En tout cas, la façon dont on gère les entreprises aujourd'hui et les préceptes qui permettent de gérer les entreprises ne sont pas nécessairement des préceptes qui sont ancrés dans le contexte africain. Et donc, de ce point de vue, il y a un distinguo très clair entre ce qui pourrait être un management africain, ce qui pourrait être un management européen ou ce qui pourrait être un management japonais ou chinois. Alors, donc, à vous entendre, le management diffère d'un continent à un autre. Selon vous, pourtant, les activités sont les mêmes. Oui, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est fascinant dans la recherche ou c'est ça qui est fascinant dans ce que nous faisons comme travail. C'est-à-dire que, dans tous les cas, il est question d'avoir des organisations, il est question de parler de pérennité des organisations, vous comprenez. Donc, si vous voulez, cette finalité-là, elle peut être, elle peut avoir une caractère universelle. Maintenant, la question, c'est comment, compte tenu du contexte socio-culturel historique d'un pays ou d'une personne, même d'une entité, vous voyez, d'une personne physique, compte tenu de sa trajectoire sociologique, comment une personne va interagir, comment une personne va prendre des décisions dans son espace de travail. Ça, c'est quelque chose qui peut être distinctif d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Voilà. Donc, effectivement, il y a là des éléments qui sont très intéressants à regarder. Nous pouvons avoir des objectifs qui peuvent sembler être identiques. Quand je suis aux États-Unis, j'ai envie que mon entreprise perdue le plus longtemps possible. Quand je suis en Côte d'Ivoire, j'ai envie que mon entreprise en Côte d'Ivoire perdue le plus longtemps possible. La question est, quand je suis dans un contexte ivoirien, compte tenu, effectivement, des questions de trajectoire sociologique, des questions économiques, des questions culturelles, comment je fais en sorte que cette entreprise perdue sur ce qu'on appelle le workplace, sur le lieu de travail. D'accord. Alors, selon vous, quelle attitude, donc, pour le manager et l'employé ? Alors, l'attitude pour le manager et l'employé, c'est tout l'enjeu, pour vous dire la vérité. Ce que nous faisons en recherche, c'est de regarder, finalement, comment, finalement, le système africain de pensée, notre mode de pensée, comment notre vie communautaire, comment notre solidarité communautaire, comment nos rites, comment, vous voyez, des caractéristiques dans nos relations entre les jeunes et les âgés peuvent déterminer des relations à l'intérieur d'une organisation. Alors, je peux vous donner un exemple. Alors, j'avais donné cet exemple à l'occasion d'une conférence. L'idée, c'est, vous imaginez, par exemple, quelqu'un qui, parce qu'il a fait des études, sort cadre et est embauché dans une entreprise, a de la responsabilité, a sous sa responsabilité des personnes d'âges différents. Et ce responsable-là est moins âgé que ce qui est l'autorité, en tout cas hiérarchique. Donc, vous comprenez que, dans le contexte africain ou ivoirien que je connais le mieux, je me dis bien que la façon dont cette personne va s'adresser à ses, en tout cas à ses collaborateurs, ne sera pas la même, en tout cas, il n'aura pas la même façon de communiquer selon que les tranches d'âge soient très proches, selon que ce soit des personnes âgées qui sont en face, parce que, dans notre culture, nous avons une certaine façon de communiquer, d'échanger selon les classes d'âge. Donc là, tout de suite, on voit très bien l'enjeu de cette question sur, de cette question des spécificités du management dans son espace, on va dire, naturel, en fait, d'une certaine façon. D'accord. Alors, pour tous ceux qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes aujourd'hui dans Business Matin en compagnie d'Anderson Conant Séni-Chan. Il est professeur en pôle contrôle de gestion, comptabilité et audite à ATBS. Et aujourd'hui, nous parlons donc du management africain. Après avoir fait donc votre constat, est-ce que vous pouvez aujourd'hui asseoir des bases, selon votre point de vue puis votre expérience ? Oui, alors, il y a des bases. Il y a des bases, c'est-à-dire qu'on a constaté qu'en fait, il y avait un système de pensée, en tout cas un système africain de pensée, qui déterminait la façon dont les gens prenaient des décisions, qui déterminait la perception des gens de ce que c'est que le contrôle, qui déterminait leur perception de ce que c'est que l'autorité. Et donc, dès cet instant-là, en tant que chercheur, ce qui intéresse, c'est de regarder, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, est-ce que finalement, les questions de performance ou de sous-performance, ou même de sous-performance, c'est une façon des entreprises, sont totalement liées, justement, à ce système africain de pensée. Je pourrais même dire, peut-être, le système évoire de pensée. Donc, effectivement, il y a des bases, il y a des modèles qui existent. Alors, il y a plusieurs façons de faire de la recherche. Donc, on peut éventuellement essayer de regarder si certains modèles qui ont été testés dans d'autres pays africains, notamment parce que les Sud-Africains sont très, très, très en avance sur ces questions-là, de manière d'être africain, regarder la façon dont les Sud-Africains ont étudié, les organisations là-bas, si on pourrait repliquer ces études-là, pour voir, finalement, s'il y a des distinguos d'un pays africain à un autre, et quelle est la nature de ces distinguos. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Il y a une base qui existe. Alors, ça, c'est d'un point de vue scientifique. On peut dire aussi qu'il y a une base empirique seulement. C'est peut-être la question de la pénétration de cette base empirique-là. Ce sont les organisations elles-mêmes, finalement. Dans n'importe quel pays, il y a des organisations. Donc, l'enjeu, c'est de dire, est-ce que nous pouvons avoir des organisations qui peuvent être prêtes à échanger avec des chercheurs, de manière à ce que ces organisations soient, finalement, des terrains d'études, vous voyez, dans lesquels nous puissions mener des études pour comprendre vraiment les déterminants de la pérennité des organisations, des problèmes que ces organisations peuvent avoir. Alors, je vous donne un exemple. Enfin, je co-dirige une thèse ici en Côte d'Ivoire. L'étudiant en question travaille sur la mise en place des normes de qualité à l'intérieur de l'Institut cardiologique d'Abidjan. Donc, vous voyez, là, typiquement, on a des bases. C'est-à-dire qu'on a une organisation qui est un terrain d'études. On a un doctorant en sciences de gestion qui va poser des questions sur la façon dont, finalement, dans une organisation publique, les gens vont utiliser l'outil de gestion de la qualité comme étant un outil de prise de décision. Donc, fondamentalement, c'est un enjeu assez majeur. Alors, déjà, face à tous nos téléspectateurs, pour tous ceux qui ont des entreprises et qui ont un personnel, quel conseil est-ce que vous pouvez leur donner concernant justement le management ? Alors, la question du management, c'est finalement une question de... Il y a un peu de bon sens. C'est vrai que, vous savez, les sciences de gestion ne sont pas devenues sciences assez rapidement parce qu'on considérait que les sciences, c'était plutôt les sciences dures. En fait, nous sommes en sciences humaines. Donc, quand nous sommes en sciences humaines, il s'agit d'interaction entre des personnes. Donc, il y a des éléments qu'on ne peut pas nécessairement maîtriser. Mais en tout cas, aujourd'hui, les sciences de gestion ont beaucoup évolué. Et donc, nous avons des choses qui existent. Nous avons des outils qui peuvent permettre aux dirigeants, aux managers de mieux cerner leurs problématiques et de mieux implémenter des solutions qui peuvent venir de leurs problématiques. Alors, il est clair que, dans les pays africains, et en particulier en Côte d'Ivoire, cette question de comprendre le fonctionnement des organisations est très souvent confiée à des consultants, c'est-à-dire que le dirigeant d'une entreprise va avoir une préoccupation particulière, il va voir un consultant pour trouver une solution immédiate. Mais je crois que cette façon de faire ne suffit plus. Si nous voulons vraiment que les organisations participent à la question de développement, il faut aller, je crois, au-delà du simple fait de la consultance. Il faut mener de vrais programmes de recherche à l'intérieur de nos organisations, en partenariat avec les universités, en partenariat avec les écoles, de manière à ce que, de manière plus scientifique, nous puissions vraiment comprendre cette question du lien qu'il y a entre des trajectoires sociologiques, des systèmes de pensée, des modes de pensée, des traditions qui perdurent dans nos sociétés. Parce que la particularité de nos sociétés sont des sociétés qui vivent un dualisme, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'un pied dans la modernité, l'autre pied encore un peu très conservateur dans nos traditions, et c'est bien que c'est quelque chose qui nous détermine. Mais alors, est-ce que nous laissons nos traditions à la porte de nos différents entreprises ? Je n'en suis pas convaincu. Et donc, le conseil que j'ai à donner aux dirigeants, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons puiser dans nos rythmes, dans nos coutumes, dans la façon dont nous interagissons au quotidien, voilà, et que nous pouvons implémenter dans les organisations pour que les organisations se sentent mieux. Alors, j'ai par exemple un exemple d'une entreprise sud-africaine dans laquelle les dirigeants avaient du mal à communiquer entre les organisations. et donc, l'auteur en question qui avait travaillé sur cette question s'appelait M. Biggie en 1994 avait sorti un papier là-dessus. Et donc, ce qu'il a essayé de mettre en place, c'était tout simplement d'essayer de regarder comment les gens pourraient interagir à travers nos justes et coutumes. Donc, il a commencé à organiser des rites à l'intérieur de l'organisation. Alors, ça peut s'en mettre très exotérique pour certains qui ne connaissent pas l'Afrique. Bien évidemment, oui. Tout ça a favorisé beaucoup plus la communication. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, vous avez quelqu'un comme Marcel Zadikessi qui a été dirigeant, haut dirigeant de la CIE et de la SAUDICI qui, à lui, était parti plutôt des éléments de notre culture ivoirienne qui pouvaient ne pas être cohérentes avec la façon de gérer les organisations d'un point de vue, entre guillemets, moderne. Et donc, a mis en place tout un système qui intégrerait nos cultures ivoiriennes. Par exemple, c'est un des premiers dirigeants en Afrique à mettre en place ce qu'on appelle le Conseil des Sages à l'intérieur d'une organisation africaine. Quand ce que nous avons appris du monde occidental est tout simplement dans une forme SA d'entreprise, on a classiquement un conseil d'administration ou un conseil de surveillance. Quand on est en système dual et ensuite en forme exécutive, on a une équipe dirigeante ou un comité exécutif. Alors, lui, il a introduit dans ce dispositif-là, par exemple, un Conseil des Sages qui permettait de déverrouiller, par exemple, des conflits. Donc, l'idée, le message que je peux apporter aux dirigeants, c'est de dire regardez, finalement, nos racines. Dans nos racines, nous avons, en tout cas, tout un ensemble, tout un ensemble de dispositifs d'appareillage pour régler des conflits sur le lieu de travail, pour motiver des gens, pour mettre des gens en confiance. Et donc, je pense que c'est cette authenticité-là qu'il faudrait que nous ayons dans nos organisations. Voilà. Merci beaucoup, M. Anderson, Conan, Sénican, de votre présence sur notre plateau et pour toutes ces informations très croustillantes. Nous continuons Business Matin. Et pour cela, nous recevons notre community manager, notre professeur informatique, qui n'est personne d'autre que Sylvestre Aferry. À tout de suite. Il est présent sur le plateau, il s'agit bien évidemment de notre community manager, notre professeur informatique, qui n'est personne d'autre que Sylvestre Aferry. Bonjour, Sylvestre. Bonjour, Noélie. Bonjour à nos téléspectateurs, tous ceux qui aiment l'informatique et les réseaux sociaux. Et qui aiment aussi Business Matin. Oui, effectivement. Alors, aujourd'hui, dans Infotique, qu'est-ce que vous avez comme informations pour nous ? Alors, aujourd'hui, en fait, j'ai encore pour parler de Gmail, essayer de donner des informations à nos téléspectateurs parce que généralement, lorsqu'on envoie un mail à partir de Gmail, notre nom et notre prénom apparaissent dans le champ de l'expéditeur. Donc, aujourd'hui, en fait, je viens apprendre à nos téléspectateurs à pouvoir personnaliser, à pouvoir ajouter, mettre un pseudonyme ou bien mettre le nom de leur entreprise ou le nom de leur association, par exemple, avant d'envoyer le mail. Alors, ça devient très intéressant dans le cadre, par exemple, de Business Matin. Pourquoi ne pas mettre à la place de Noélie Richard Business Matin comme signature ? Oui, voilà, Business Matin comme signature pour avoir une nouvelle identité, en fait. Alors, je vous écoute. Alors, il suffit d'abord d'avoir une connexion Internet, de se faire identifier à son compte Gmail, de cliquer sur le lien paramètre. Une fois que c'est fait, on clique sur l'onglet Comptes et Importations. On clique sur Modifier les informations à côté de votre nom d'utilisateur et de votre adresse mail. Et après cela, on saisit maintenant le nom souhaité et sélectionné, comme par exemple, Business Matin. Et une fois qu'on le fait, on enregistre les modifications. Dès que c'est fini, dès que c'est enregistré, désormais, les e-mails que nous enverrons auront pour expéditer le nom qu'on aura défini et on pourra recommencer l'opération et sélectionner le véritable nom pour retrouver la configuration originale. Alors, merci beaucoup, Sylvestre. Je vais m'y mettre tout à l'heure. Mais avant d'y aller, nous avons rendez-vous au marché de Coco Vico avec Madame Zodo qui nous présente son magasin Poupeillou et Cosmétiques. Allons-y tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Moi, c'est Rosine Sémité, épouse de Zodo. Voilà, je suis une commerçante. Je vends un peu de tout, comme vous l'avez constaté. Ici, c'est côté pagne. Je fais Oise-Côte d'Ivoire. Je fais les Hollandais. Je fais aussi les Hollandais Prestige. Et je vends aussi les super Hollandais. Bon, on a mélangé aussi avec certains petits pagnes. Voilà, et encore dans le même magasin, nous avons les bijoux. Je vends les bijoux, voilà, les plaquets. Je vends les montres, les bracelets, les sautoirs, les boucles d'oreilles, un peu de tout ce qui concerne bijoux pour les femmes. Ici aussi, c'est le rayon des produits. Là, je vends les produits importés comme les produits locaux. Voilà. Et ici aussi, c'est toujours les mêmes produits qui continuent. Là, j'ai les produits un peu de haute gamme. Et j'ai les cheveux humains qui sont là, plusieurs qualités. Les péruviennes, les malaisiennes, les indiennes et les brésiliennes. Voilà, j'en ai aussi en raide, en gaufrée, en ondulée. Et voilà, c'est un peu ce que je vends dans mon magasin. Pour tout commencer, il faut dire aussi que moi, je suis une femme, j'aime bien les chichis, voilà. Avant que je ne fasse le magasin, quand je rentre dans un magasin de cosmétiques ou de paille, vraiment, j'achetais tout ce qui me plaisait. Donc du coup, c'est ce que j'aime. C'est mon travail, c'est ma passion, en fait. Sinon, moi, même à la base, je suis une opératrice économique. Mais parallèlement à mon travail, je me sens bien ici. Voilà, je me sens bien ici. J'ai des clientes vraiment extraordinaires avec lesquelles je m'entends très bien. Et puis, voilà. Là, nous avons les rouges à lèvres. Il y a toutes les couleurs. Ici, ce sont les crayons qui ne coulent pas parce qu'il faut mettre la qualité. Voilà, une femme doit être toujours rayonnante. Voilà, ici, c'est les gloss, mascara, les fossiles. Les fossiles, il y a plusieurs qualités. Ça, ce sont les fossiles humains. Et là, c'est synthétique. Bon, ce côté-là aussi, il y a des mascaras. Nous avons des crayons. Il y a un peu de tout. Voilà, il y a un peu de tout pour la femme. Si une femme veut se rendre belle, elle vient simplement. Alors, quand elle sort d'ici, elle change. Elle change positivement, justement. Bonjour, madame. Je suis venue vous demander si vous pouvez me donner quelque chose qui pourra arranger mon thé. D'accord. Pour avoir une peau vraiment éclatante. Ah ben, d'accord. Vous êtes bien arrivée. Mais soyez la bienvenue. Merci. Alors, ici, nous avons plusieurs produits. Nous avons des produits importés, des produits locaux. Donc, à vous de nous dire un peu, quel genre de truc vous voulez ? Des produits importés ou des produits locaux ? C'est moins les produits importés. Pour le visage. Pour le visage. D'accord. En ce qui concerne les produits importés, j'ai des produits-là que je vais vous proposer tout à l'heure. Voilà. J'ai une crème pour le visage, pour unifier le visage. Et cette crème-là, vous l'utilisez les soirs, au coucher. Voilà. C'est juste les soirs. On ne l'utilise pas le matin. Parce qu'il fait chaud en Afrique. Donc, il faut utiliser ça les soirs. Et il y a un savon aussi que je vais te proposer. C'est un savon anti-bouton. Voilà. Là, tu peux l'utiliser deux fois par jour. Matin et soir. Vous avez demandé tout à l'heure des produits, des conseils pour la peau et tout ça. Moi, je vais d'abord toucher la peau. Parce que, voilà. Voilà. D'accord. J'ai ce lait-là que je vous propose. Vous l'utilisez deux fois par jour. Voilà. Vous l'utilisez deux fois par jour, matin et soir. Voilà. Et en ce qui concerne le visage, comme je l'ai dit tantôt, cette crème-là, vous l'utilisez les soirs au coucher. Voilà. Vous mettez juste un peu et vous massez légèrement. Voilà. Vous ne faites pas trop de... Vous ne forcez pas. Vous massez légèrement jusqu'au décorté. De sorte que le teint soit uniforme. Et le savon, vous appliquez d'abord le savon. Étant dans la douche, vous appliquez le savon. Vous laissez au moins 5 à 10 minutes. Vous rincez le visage. Et au coucher, vous appliquez la crème. Et le savon, vous vous pommadez le soir et le matin. Maintenant, j'ai fait un petit constat quelque part là tout à l'heure. J'ai vu qu'il y a un peu de quinto. Voilà. Donc, il y a cette crème-là que je vous propose. C'est une lotion et en même temps un sérum. Donc, vous utilisez la lotion les soirs. C'est-à-dire, vous mettez dans du coton et vous massez sur la partie concernée. Et puis, après, vous mettez le sérum. Et là, vous faites ça tous les soirs. Une fois par jour, tous les soirs. Voilà. Voilà. Je vous en prie. Je vous en prie. Attendez que je vous serve. Vous utilisez ça matin et soir. Voilà. Vous utilisez matin et soir. Et tout à l'heure, je vous ai montré une lotion avec un sérum. Et là, vous appliquez la lotion les soirs, que les soirs. Et après l'application, vous utilisez aussi le sérum sur les parties concernées. Voilà. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci. Tout ce que je peux dire à mes soeurs, c'est d'avoir le courage. Parce que rien n'est facile. Et de se mettre au travail. Aujourd'hui, bon, peut-être d'autres ont compris. Mais pour ceux qui n'ont pas encore compris, je leur dirais simplement de se battre. La vie, c'est un combat. On commence tout petit. Et puis demain, quand tu travailles avec la persévérance, le courage, Dieu te bénit et ça avance. Moi, particulièrement, j'ai commencé vraiment avec un petit truc. Bon, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est un grand truc. Mais je veux juste dire simplement qu'il y a eu un début quelque part qui n'était pas trop ça. Mais avec la prière, la persévérance, par la grâce de Dieu. Et puis le travail aussi. Il ne faut pas vendre parce qu'il faut vendre. Il faut vendre des choses que tu connais. Voilà. Quand tu connais, quand tu parles de ça, tu parles avec la passion. Et quand les clients vont, ils sont satisfaits. Demain, ils viennent encore. Donc, tout ce que je peux dire, c'est de prendre courage à deux mains, de se mettre au travail parce que la vie n'est pas facile. J'espère que vous avez apprécié. Parce que moi aussi, j'ai vraiment apprécié. Et c'est pareil pour toute l'équipe de Business 24 Africa. Nous avons vraiment aimé le magasin de Madame Zodo qui est très bien rangé, qui est très bien présenté. Alors, si vous avez une activité pareille que vous voulez faire connaître, il vous suffira tout simplement de faire comme Madame Zodo, de composer le numéro qui s'affiche maintenant juste au bas de votre écran. Et nous nous ferons un plaisir immense de nous déplacer et de venir dans vos locaux vous présenter à tout le monde entier. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Business Matin s'achève ainsi. Les programmes, quant à eux, continuent sur Business 24 Africa. Et vous avez rendez-vous avec nous demain pour un autre numéro de Business Matin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501